Ouvrons notre Bible au livre de Luc, chapitre 23. Luc 23, procès, exécution et enterrement. Procès, exécution et enterrement. Luc 23, verset 1 à Saint-Christ devant Pilate. Verset 2. Les chefs religieux appuient sur trois accusations contre Yahshua. Toutes politiques, c'est-à-dire contre l'Etat, contre l'Empire romain. Et donc, aucune mère religieuse. Premièrement, les accusations sont premièrement provoquées des troubles et une rébellion. Deuxièmement, s'opposer aux impôts de Rome. Et troisièmement, prétendre être un roi. Verset 3. Pilate semble avoir été un politicien à viser. Il écarte justement les deux premières accusations. Si Yahweh était un insurgé ou un rebelle, les Romains l'auraient découvert depuis longtemps. Après tout, Yahshua a enseigné publiquement, jour après jour, rendant ses positions publiques. Comme on le voit dans Luc 22, verset 52 à 53. Verset 5 à 6. En mentionnant la Galilée, les principaux sacrificateurs, les prêtres juifs, ont révélé que Jérusalem était simplement l'endroit le plus récent où Yahshua avait causé des troubles. Pilate se plaît à déclarer que cette affaire ne relève pas de sa compétence. Le cas doit aller devant Héros de le Tétrarque, car c'est lui qui gouverne la Galilée. Pilate a bien compris la différence entre les forces armées et les partisans de notre Seigneur. Mais au lieu d'être adoucis par la déclaration de Pilate sur son innocence et de se demander s'il n'imposait pas la culpabilité du sang innocent, les juifs étaient le plus en colère. Yahweh apporte ses conceptions à une fin glorieuse, même au moyen de ceux qui suivent les dispositions de leur propre cœur. Ainsi, toutes les parties se sont jointes, toutes les parties au sein du Sanhedrin, et puis les foules manipulées se sont jointes pour prouver l'innocence de Yahshua, qui était le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Luc 23, verset 6 à 12. Christ devant eux, Hérode. Hérode avait entendu beaucoup de choses de Yahshua en Galilée, et par curiosité, il désirait vivement le voir. Le mendiant le plus pauvre, qui demandait un miracle pour le soulagement de sa situation, ne fut jamais rejeté. Mais ce prince orgueilleux, le roi Hérode, qui ne demandait un miracle que pour satisfaire sa curiosité, est rejeté par le Christ. Il aurait pu voir le Christ et ses merveilles en Galilée, mais il ne le faisait pas. C'est pourquoi il est juste de dire, je cite, « Maintenant qu'il pouvait les voir, il ne les verra pas. » Hérode a renvoyé Christ, le Christ à nouveau devant Pilate. Les amitiés des hommes méchants sont souvent formées par l'union dans la méchanceté. Donc ils s'accordent peu, sauf sur leur inimité envers Yahweh et leur mépris du Christ. Luc 23, verset 13 à 25 « Barabbas est préféré par rapport au Christ. » Verset 13 à 16 « Il semble que Pilate ait pris Yahshua de côté, après avoir été renvoyé par Hérode, afin de tenter de se convaincre de la culpabilité ou de l'innocence de Yahshua. Après l'avoir fait, Pilate réitère sa croyance en l'innocence de Yahshua. » Verset 18 à 22 « Avec encore Yahshua dans la juridiction de Pilate, Pilate tente encore trois fois de convaincre la foule de libérer Yahshua. Cependant ils insistent de libérer Barabbas, un meurtrier reconnu coupable, plutôt que Yahshua, un homme de paix. » Verset 23 à 25 « Même après que Pilate ait tenté de satisfaire la foule en faisant battre Yahshua, ils insistent toujours pour sa crucifixion. » « La peur de l'homme amène beaucoup d'entre eux dans ce piège qu'ils vont faire une chose injuste contre leur conscience plus que d'avoir des ennuis. » « Pilate déclarait Yahshua innocent et a en esprit pour, il a en esprit de le libérer. Cependant pour plaire au peuple, il le punira comme un malfaiteur. Si on ne trouve aucune faute en lui, pourquoi le châtier ? » « Pilate s'est adant à la longue et n'avait pas le courage d'aller à l'encontre d'un courant aussi fort, le courant du peuple et livrait Yahshua leur volonté pour être crucifié. » Luc 23, verset 26 à 31 « Le Christ parle de la destruction de Jérusalem. » Verset 26 « Normalement, les criminels reconnus coupables transportaient leur propre courant, c'est-à-dire une pièce de bois horizontale sur le site d'exécution. » « Mais Simon de Sirène est réquisitionné par un soldat romain pour porter la proie du Christ. » « Vraisemblablement, les coups et les autres exigences de la soirée ont été trop pénibles pour Yahshua. » « Simon était originaire d'un endroit éloigné. » « Sirène, une ville d'Afrique du Nord, comme nous le voyons dans l'acte 2, verset 10 et 6, verset 9. » « Et il était alors en route pour Jérusalem, revenant de ses champs à ce moment. » « Il était aussi éloigné du rejet de Yahshua que possible. » « Sirène, aussi appelé Shahat, est un site au côtier libyen créé au IIIe siècle avant Yahshua Christ par le disciple de Socrate aristique. » « C'était alors le siège de la Syrénaïque, une école grecque de philosophie. » « C'est-à-dire une école païenne, une école païenne, une école d'idolâtrie. » « Verset 27 à 30, les paroles de Yahshua aux femmes de Jérusalem. » « De pleurer sur elles-mêmes et sur leurs enfants plutôt que sur lui. » « Place le chagrin sur elles en leur disant à quoi s'attendre, à savoir la destruction future de Jérusalem qui portera un lourd coup sur elles et sur leurs enfants. » « Nous avons ici le bienheureux Yahshua, l'agneau de Yahweh, conduit comme un agneau au massacre, à la boucherie, au sacrifice. » « Bien que beaucoup aient reproché et l'ait insulté, certains l'ont pleuré. » « Mais la mort du Christ fut sa victoire et son triomphe sur ses ennemis. » « C'était une délivrance, l'achat de la vie éternelle pour nous. » « Par conséquent, ne le pleurait pas, ne le pleurait pas, mais pleurons plutôt nos propres péchés et les péchés de nos enfants qui ont causé sa mort. » « Et pleurons de peur des misères que nous allons provoquer sur nous-mêmes si nous négligeons son amour et rejetons sa grâce. » « Et Yahweh la livrer à de telles souffrances parce qu'il a été fait sacrifice pour le péché, que fera-t-il des pécheurs eux-mêmes qui se font un arbre sec, une génération corrompue et méchante et bonne à rire ? » « C'est simplement que Yahshua est cru crucifié avec les criminels. » « Dès que Christ a été attaché à la croix, il a prié pour le pardon de ce qu'ils ont crucifié. » « La grande chose pour laquelle il est mort pour acheter, pour acheter et nous procurer, c'est le pardon des péchés. » « Il prie pour cela. » « Yahshua a été crucifié entre deux voleurs. » « On leur montrait les différents effets que la croix du Christ exercerait sur les enfants des hommes dans la prédication de l'évangile. » « Un malfaiteur était endurcé jusqu'à la fin. Aucun problème en lui-même ne changera un cœur méchant. » « L'autre était adouci à la fin. Il fut arraché comme un tison du feu et fut un monument de la miséricorde divine. » « Cela n'encourage personne à repousser le repentir jusqu'au lit de la mort ou à espérer que l'on trouvera la grâce à ce moment-là. » « Il est certain que le vrai repentir n'est jamais trop tard. » « Mais il est aussi certain que le repentir tardif est rarement sincère. » « Personne ne peut être sûr qu'il aura le temps de se repentir au moment de la mort, mais chacun peut être sûr de ne pas avoir les avantages de ce voleur pénitent. » « Nous verrons que ce cas est singulier si nous observons les effets peu communs de la grâce de Yahweh sur ce temps. » « Il a réprimandé l'autre pour avoir trahi le Christ. » « Il a reconnu qu'il méritait ce qui lui avait été fait. » « Il croyait que Yahweh souffert à tort, observait sa foi dans cette prière. » « Christ était au fond de la disgrâce, souffrant comme un trompeur et non délivré par son Père Yahweh. » « Il a fait cette profession avant qu'aient été exposées les merveilles qui ont mis l'honneur sur les souffrances du Christ et ont effrayé le centurion. » « Il croyait en une vie à venir et désirait être heureux dans cette ville et non pas comme l'autre voleur pour être simplement sauvé de la croix. » « Il a été observé son humilité dans cette prière. » « Toute sa demande, c'est, je cite, « Seigneur, souviens-toi de moi. » » « Il a été humilié. » « Dans, il a été, avec cela, en disant, « Seigneur, souviens-toi de moi. » Il remettait quasiment, quasiment tout aïa choix sur la façon de se souvenir de lui. « Ainsi, il a été humilié dans la vraie répentance et il a apporté tous les fruits pour le répentir que ces circonstances admettraient. » « Le Christ sur la foi est gracieux comme le Christ sur le trône. » « Bien qu'il ait été dans la plus grande lutte et agonie, il avait pourtant pitié d'un pauvre pénitent. » « Par cet acte de grâce, nous devons comprendre que Yahshua le Messie est mort pour ouvrir le royaume des cieux à tous les croyants répentants et obéissants. » « C'est un exemple unique dans les Écritures qui devrait nous apprendre à ne désespérer de personne et à ne pas désespérer de nous-mêmes. » « Mais de peur que cela ne soit abusé, il est mis en contraste avec l'état affreux de l'autre voleur, qui est mort endurci dans l'incrédulité, bien qu'un sauveur crucifié ait été si près de lui. » « Assurez-vous, en général, les gens meurent comme ils vivent. » Luc 23, verset 44 à 49. « La mort du Christ, verset 44 à 46. » « À la sixième heure, c'est midi, d'après le chronométrage juif. » « Donc, les ténèbres devaient être étranges. Néanmoins, cela a fourni un cadre approprié pour que le Sauveur du monde confie son esprit aux mains de son Père Céleste. » « Son âme, faut-il dire aux mains de son Père Céleste. » « Pendant ce temps, le rideau du Temple qui voilait le lieu le plus sain et l'arche de l'Alliance s'est déchiré en deux. » « À la suite de la mort de Yahshua, les gens pourront donc désormais s'approcher de Yahweh avec audace, sans obligation de sacrifier des animaux ou de recouvrir à une intervention sacerdotale, à une intervention d'un prêtre. » « Yahshua remplit pour toujours les deux rôles essentiels, le sacrifice et le prêtre. » « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yahshua, le Fils de Dieu, demeurons ferme dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » « Citation des bleus 4, verset 14 à 16. Nous avons ici la mort du Christ magnifié par les merveilles qui l'ont accompagné et sa mort expliquée par les paroles par lesquelles il a expiré son âme. Il était prêt à souffrir, il était prêt à souffrir, à souffrir. Cherchons à glorifier Yahweh par la vraie répentance et conversion, en protestant contre ceux qui crucifient le Sauveur, par une vie sobre, juste et pieuse, et en employant nos talents au service de celui qui est mort et ressuscité pour nous. » Luc 23, verset 50 à 56. « L'enterrement du Christ, verset 50 à 53. C'est un membre du Sanhedrin qui demande officiellement à s'occuper du corps de Yahshua. » Joseph d'Arimathie, avec l'aide de Nicodème, d'après Jean 19, verset 38 à 42. Ce rancher Pilate prend le corps de Yahshua, le prépare avec 75 livres d'épices et d'emballage, c'est-à-dire près de 40 kg d'épices et d'emballage, et le place dans sa tombe neuve, comme le voit dans Jean 19, verset 38 à 42. Cela avait été fait dans les dernières heures, avant le coucher du soleil, quand le sabbat allait commencer, et une telle tâche ne serait plus autorisée dès que le soleil était couché. Beaucoup de gens, même s'ils ne font aucun spectacle dans la profession, mais comme Joseph d'Arimathie, seront beaucoup plus disposés à faire du vrai service, quand c'est le cas, que d'autres, comparé à d'autres qui font le plus de bruit. Christ a été enterré à la haque parce que le sabbat commençait. Les pleurs ne doivent pas empêcher les sémis, bien qu'ils soient en larmes pour la mort de leur Seigneur, ils doivent cependant se préparer à garder sain le sabbat. Lorsque le sabbat se dessine, il doit y avoir une préparation. Nos affaires mondaines doivent être ordonnées de manière à ne pas nous empêcher de notre devoir du sabbat, que nous appelons chez les chrétiens, dimanche. Et nos saintes affections sont tellement émues qu'elles peuvent nous y entraîner. Quelle que soit l'affaire à laquelle nous participons, l'occupation à laquelle nous participons, et que notre cœur puisse être affecté, ne manquons jamais de nous préparer et de rester sains. Le jour du repos sacré qui est le jour du Seigneur, le dimanche, le jour d'Eia. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions, Luc 23. Tout est rude de ma vie. Espérant pourtant me faire un miracle, me voir faire un miracle quelconque, le Saint-Esprit ne te donnera aucun. On en délai soit le Messie. Vous pouvez me poser beaucoup de questions, mais je ne vous redonnerai, je ne vous donnerai aucune réponse. On en délai soit le Messie. Tout est rude et ses soldats, ridiculisant et se moquant de moi, que le Père Yahweh s'occupe de vous de façon aussi sévère que les vers de feu. On en délai soit le Messie. Tout pilate de ma vie, trouvant que je n'ai pas commis une incitation à la rébellion, mais me punissant de la flagellation, que Yahweh s'occupe de toi dans sa colère, on en délai soit le Messie. Tout à ce pilate, constatant que je n'ai commis aucun crime et n'ayant aucun motif pour la peine de mort, mais libérant un criminel et me mettant à mort, que Yahweh traite avec toi dans sa colère, on en délai soit le Messie. Fille de Jérusalem, église stérile, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants, on en délai soit le Messie. Car le temps viendra où vous direz, heureuses les femmes sans enfants, les entrailles qui ne portent jamais et les seins qui n'allaitent jamais, on en délai soit le Messie. Ils diront aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, on en délai soit le Messie. Si les gens font ces choses quand l'arbre est vert, que se passera-t-il quand il sera sec, on en délai soit le Messie. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, on en délai soit le Messie. Père Yahweh, rends-moi aussi répandant que ce criminel qui a reproché à l'autre, a craint Dieu plus que la mort sur sa croix, a accepté d'être puni avec justice et a obtenu ce que ses actes méritaient, on en délai soit le Messie. Rends-moi aussi répandant que ce criminel qui a reconnu que Yahshua n'avait rien fait de mal et a prié pour que le Sauveur se souvienne de lui lorsqu'il viendra dans son royaume, en nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur, Yahshua d'avoir arrêté le soleil et de ne plus briller et déchirer le rideau du temple en deux pour nous donner accès au trôneur de grâce de Yahweh, en nom de Yahshua le Messie. Merci que comme tu as confié ton esprit aux mains, ton âme aux mains de Yahweh et a expiré ton dernier souffle, tu es devenu notre sacrifice et notre prêtre, en nom de Yahshua le Messie. Merci que nous n'avons plus besoin de sacrifices, d'animaux et de prêtres, mais de toi pour accéder au trône de grâce du Père Yahweh. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières, merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'attourons, nous bénissons ton Saint nom, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Amen. Alléluia.